Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc me maquiller tout en faisant de l'ASMR Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, soyez un petit peu indulgents parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné Donc voilà, j'espère de ne pas avoir trop trop perdu et je ne vous en mette pas plus longtemps, je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas filmé, même que je n'ai pas posté de vidéo D'ailleurs je ne sais pas quand est-ce que celle-ci je vais la postisser avant ou après un haul que j'ai tourné il y a un petit moment Veuillez m'en excuser mais j'étais en plein examen, je cours un peu partout pour faire des démarches et tout Donc franchement j'ai préféré mettre les vidéos de Youtube de côté, le temps justement d'avoir le temps de reprendre tout cela Donc aujourd'hui c'est pour ça, on va se retrouver avec une petite vidéo tranquille, juste quoi, se relaxer Et je vais donc commencer par appliquer une base pour le temps, donc celle-ci c'est celle de chez Max & More Donc c'est le vrai Face Primer Mind Defining Donc je vais juste en mettre, oula, oula, oula Dès là ça commence bien, je ne m'attendais pas à ce que ça coule au temps Donc voilà, donc c'est vraiment une petite vidéo pour reprendre tout doucement sur Youtube Surtout que les vidéos ASMR c'est celles qui me demandent le moins de temps niveau montage Donc c'est pour ça, ça va être plutôt pas mal Donc là c'est pas vraiment un vrai tuto make-up Parce que je vais faire un maquillage assez simple C'est, ouais, comme je vous le disais, juste histoire de reprendre les vidéos Alors ensuite pour le fond de teint, je vais mettre celui-là Donc c'est aussi un de chez Max & More Qui est en teinte 129 tannes beige Comme vous pouvez le voir, il est quand même bien plus foncé Comme un couleur de peau au niveau du visage Mais quand je mets ma main à côté Il y a vraiment une très grosse différence Donc c'est pour ça que j'en mets un plus foncé Puisque après, quand je fais poudrer mon teint Ça va venir atténuer la couleur très foncée du fond de teint Donc c'est pour ça, c'est la seule solution que j'ai trouvée Pour avoir, pour éviter d'avoir atteint beaucoup de troublant Comparé à ma main Donc voilà, c'est un peu ça la convainc de se maquiller En été, on brousse du corps Mais pas du visage Alors là c'est pareil Donc je suis allée humidifier un plan d'or juste avant Et je vais venir faire couler du fond de teint Donc c'est pas forcément un fond de teint Il y a de la couvrance Je le mets juste pour avoir de la couleur Et on tapate, on tapate, on tapate Vous voyez la différence de couleur quand même Mais bon, donc je descends dans le groupe Pour éviter, bien évidemment, les démarcations Ça fait bizarre parce que comme je suis dans le noir Quand je me regarde dans le miroir J'ai l'impression d'être littéralement orange Alors que je sais qu'au final Que le résultat, il sera bien quand même Et donc je prends le derrière de mon éponge Donc il est tout propre Et je viens la passer Enfin la passer Sur l'entiété de mon teint Pour enlever l'excédent matière Et s'il y en a Et aussi pour bien fondre le tout Et bien estomper le tout Vous voyez là La couleur, elle se rapproche déjà un peu plus Du reste de mon corps Ensuite je vais mettre une petite pointe d'anti-cerne Puisque je ne cherche pas à avoir un teint super couvrant Et super maquillé Puisqu'il fait quand même assez chaud Donc là je vais prendre celui de chez Essence C'est le Camouflage Plus Matte Concealer Qui est en teinte Je pense que c'est la teinte 40 Je ne sais pas Donc voilà, c'est celui-ci Je vais juste en mettre un petit point à ce niveau-là Et ici pour étirer Mon regard Et comme pour le fond de teint Je vais venir Estomper le tout Il est légèrement plus clair Que mon fond de teint Mais ça va permettre d'illuminer Mon regard Je vais pouvoir passer à la poudre Donc je prends ma roupette Que je blande bien Hop Et je tape Pour celle-ci Ce qui se moine Qu'est-ce que c'est ma poudre Parce qu'elle est super blanche En fait c'est juste du talc Donc voilà Quand je vais faire mes cernes Je reprends mon blender Et je viens Remettre en place au cas où Si le concealer a bougé Pour éviter que ça fasse des marques Et je presse bien la matière sur mon teint Pour fixer un maximum mon maquillage Donc je n'ai pas poudré tout tout mon teint Parce qu'après je viens prendre un pinceau estompeur Et je viens estomper la poudre que j'ai sur mon visage Donc ça permet de poudrer en même temps les endroits Que je n'ai pas mis de poudre Et vous voyez il va poudrer mon teint Et beaucoup plus clair que ce qu'il n'était avant Donc là voilà Donc là je vais venir encore une fois réchauffer mon teint Pour y déduquer un peu plus mon maquillage Et pour ce faire je vais utiliser le penseur de chez W7 C'est le Honolulu Donc il ressemble à une célèbre marque Pour l'appliquer je prends un pinceau estompeur pisauté Et je viens prélever de la matière Donc là durant l'été Avec le travail Comme je transpire Ça me fait souvent des tâches Parce que je me touche le visage Sans faire exprès malheureusement Donc ça déplace la matière Et ça n'est pas joli Donc c'est pour ça que j'en mets juste au niveau du menton Et du front Et au niveau des choux Je mets juste du blush et de la lighter Alors j'espère que mon maquillage va être quand même joli à la fin Puisque je me maquille dans le noir Donc j'espère ne pas faire trop de tâches Ou de démarcations Ou je ne sais quoi Puisqu'après je dois sortir ton bout Pour le blush je vais utiliser celui qui est dans cette palette Donc c'est une palette de chez Catrice Et c'est la 010 Rose Vibes Only Donc je prends celui-ci Donc il est bien greusé Et je l'applique à ce niveau-là Donc j'insiste bien à cet endroit Moi le blush adore ça Donc franchement j'en mets vraiment beaucoup 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 Je Franchement au niveau de la quantité Je ne calcule pas Et ensuite en fait je viens étirer la matière Jusqu'à on va dire mes pommettes Que pour faire un dégradé Je ne sais pas si vous voyez Je viens de De grosser Bon Je suis déçue Parce que j'aime beaucoup cette palette Vous voyez le glow que ça a Il est vraiment subi Pour ça je suis députée J'arrive pas à savoir si j'en ai mis beaucoup ou pas Puisque je suis dans le noir Je vais en rajouter Il n'y en a jamais assez De toute façon Et après pour faire un petit côté cute Hop J'en ai un petit peu là Et voilà D'ailleurs Pour celles et ceux qui adorent l'ASMR Je me suis créé un compte Tip-tap Destiné pour l'ASMR Et je sais que je vais principalement Poster des vidéos sur le coloriage Sur le diamond painting Et après peut-être autre chose Mais pour l'instant c'est vraiment sur ces deux sujets là Que je compte consacrer mon compte Donc si vous voulez le rejoindre et suivre un petit peu ce que je fais N'hésitez pas Donc il se fait juste là Je serai vraiment ravie de développer davantage ce compte Alors ensuite je reprends un petit peu de poudre Et je viens faire un peu un baking pour structurer davantage mon visage Et je vais le laisser poser le temps de continuer mon maquillage Pour diversifier un petit peu les marques Dans cette vidéo J'ai utilisé un highlighter de chez Venti Beauty Que j'aime beaucoup Et qui pratique parce qu'il est tout cutie Donc c'est le Juste là Juste là Juste pas comme on vous danse Baby 02 Et pour appliquer mon highlighter J'aime beaucoup utiliser un pinceau éventail Donc je prélève De la matière Que j'applique au niveau de mon nez De mes joues Même si là Comme j'ai un blush quand même vachement lumineux J'ai pas besoin d'en appliquer des tonnes et des deux Mais on n'a jamais assez d'highlighter aussi Là je pense qu'au niveau du teint On est plutôt pas mal On va donc pouvoir passer aux yeux Les yeux aussi c'est pareil Je vais faire quelque chose d'assez rapide Puisque je ne veux pas forcément un maquillage ultra élaboré Donc là je vais utiliser la palette de chez Sephora En collaboration avec Marion Camélion Je sais pas du tout ça Elle est encore disponible sur le site de Sephora Après comme j'utilisais des teintes assez simples C'est facilement retrouvable dans toute palette Justement je vais commencer avec la teinte froide Juste ici Qui s'appelle froide C'est pour ça Que je vais venir appliquer dans mon creux De paupières Je prélève Et là je l'applique un peu On va dire grossièrement Pour structurer du coup Mon creux de paupières Et je pense bien évidemment à l'étirer Ensuite je vais prendre la teinte transition Qui est juste à côté Et là je vais venir l'appliquer de manière un peu plus précise Donc dans mon creux de paupières Pour donc structurer encore plus mon regard J'ai envie un peu plus de profondeur dans ce maquillage pour aujourd'hui Donc je reprends un autre pinceau Et cette fois-ci je vais prendre la couleur Cartoon Donc c'est un marron classique Et donc je viens l'appliquer de manière encore plus précise Bon là je me suis un petit peu emballée de ce côté Pour mettre ma paupière mobile J'utilise cette palette De chez Max & More C'est Let's Party Et là je vais prendre de la couleur justement Let's Party Donc moi j'aime bien y appliquer au toit Je trouve que c'est là où on a la meilleure intensité Donc je l'applique surtout de ma paupière mobile C'est vraiment une couleur très très jolie Et après pour moi structure un petit peu tout ça Parce qu'il y a des paillettes qui se sont mises partout Je reprends mon pinceau Que je passe dans mon creux de paupière Comme ça Ça enlève les paillettes qui se sont glissées Si le fond je prends mon pinceau Et je viens balayer sur mon usage Et en même temps ça Et je peux faire donc mon ravi de cils Donc je vais juste transférer les couleurs Que j'ai mis dans mon creux de paupière A ce niveau là Donc on avance plutôt bien dans ce maquillage Et je vais pouvoir mettre le mascara Donc là j'utilise le de chez Fenty Beauty On poursuit avec les sourcils Donc là j'utilise une petite palette de chez Chiclam Qui est elle aussi bien entamée Et après j'utilise un pinceau classique Donc hop Je brosse mes sourcils dans tous les sens Pour donc enlever la poudre Qui a pu s'y glisser Ou toute autre matière Et je commence à prélever la couleur plus foncée Que je mets au niveau de ma gueule Et pour finir le maquillage Je vais appliquer donc ce rouge à lèvres De chez Huda Beauty Qui est dans un GIO Donc vraiment celui là Je l'adore Et je trouve qu'il passe avec tout Et voilà on a donc terminé J'ai donc terminé de me maquiller J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !